Le groupe scout d'Angoulême était grand, était gros, était vivant, était dynamique et donc du coup on a créé un deuxième groupe pour pouvoir accueillir encore plus de jeunes et offrir la profession scout à plus de jeunes. Un défi original, un défi à la scout, créer un groupe qui va avoir envie d'aller jusqu'à l'océan, de créer plein de projets. La Charente elle est riche, riche d'un patrimoine fluvial, la Charente, la Touvre, la Tardoire, riche aussi d'une proximité avec la mer dans son embouchure. Mais oui le défi il va être de créer une culture marine en pleine terre, de créer une culture marine en plein champ et donc du coup ça fait ses sources de plein de projets. Le groupe est prêt à accueillir, accueillir d'autres jeunes, des jeunes marins qui veulent découvrir le scoutisme, des jeunes scout qui veulent découvrir la dimension marine, des jeunes qui ne sont ni marins ni scout et qui veulent découvrir et le scoutisme et la mer. On peut accueillir du monde, on peut accueillir aussi plein de chefs. Le scoutisme est là pour les chefs et pour les jeunes, des chefs on peut les former, on peut les aider à grandir et on peut en accueillir encore de nouveaux chefs. Une équipe existante qui a envie effectivement de porter effectivement ce projet, de proposer effectivement ces activités à ces jeunes là. Donc je suis assez serein et assez confiant et je pense que vraiment ça peut faire vraiment quelque chose de très très bien et donner de très très beaux souvenirs effectivement aux jeunes de pouvoir réaliser de telles activités. Ça fait quelques années que je me suis engagé dans le scoutisme par les enfants et puis j'aime la mer, je suis centré sur la mer, je suis un ancien militeur de voile et du coup quand c'est proposé, à germer l'idée de la création d'un deuxième groupe, on a dit pourquoi pas une proposition marine pour offrir une chance supplémentaire au scoutisme sur Angoulême. J'avais quelque part une envie de revenir mais qui était en sommeil, il suffisait simplement que ça soit une, qu'il y ait un moment, une proposition qui se fasse jour. J'avais pensé aux propositions compagnons. Bon, quand on a fait son engagement comme moi, c'est qu'on croit fondamentalement effectivement aux valeurs de ce mouvement et lorsqu'effectivement une opportunité se présente et qu'on se dit ben oui c'est bien dans ce que, on est bien dans ce que ce mouvement propose et que ça correspond à ce que j'aimerais apporter à ce à ce groupe, la réponse positive est assez naturelle et assez rapide à donner. Je ne suis pas très à l'aise sur un bateau, c'est pas grave, on peut progresser. Non, je trouve que c'était la nouveauté, c'est le côté effectivement original, on est resté effectivement pendant pas mal d'années sur des propositions terrestres et c'est vrai que la proposition marine, c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui à mon avis trouvera un écho très favorable auprès des jeunes.